On va continuer et normalement terminer Hôtel Transylvanie Monstrueuses Aventures qui reste deux niveaux avec un boss, voire deux niveaux plus un boss, enfin trois niveaux donc. Où est le chasseur ? Pareil, on va avancer rapidement, on l'a déjà fait, trouver le chemin, d'accord ? Donc on va marcher sur le mur, comme par hasard, ensuite de la vie. Et là, on va marcher sur le mur, et là, on va marcher sur le mur. 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 On va prendre le pouvoir directement... Oh zut ! ... ... ... ça va être vite fait aussi s'ils veulent bien courir allez dépêche toi encore quatre allez dépêchez vous voilà en plus en groupe c'est très bien et deux trois et on continue là haut et non je sais même pas comment j'ai fait il faut une petite chose à récupérer par là on s'en fiche toi aussi et voilà le niveau terminé grâce à la baguette ensorcelée tu pourras allumer le feu magique et préparer le breuvage de soins dans le chaudron pour le loup effectivement 2.5 terminé pour ce breuvage il faut trouver une graine de plantes carnivores et un champignos du marais un quoi un champignos là bas il n'y a rien non le dangereux marais un petit un petit un petit Allez ! Le petit vampire en rouge partit chercher le premier ingrédient du breuvage de soin dans le marécage Si je me souviens bien il devrait y avoir des graines de plantes carnivores par ici Des plantes carnivores ? Elles ne poussent que dans des endroits très précis Eh oui ! Pour en trouver Le petit vampire en rouge n'avait d'autre choix que de s'aventurer dans la zone interdite du marquage. On va passer par la vue pour voir il n'y a pas une petite chose. Et j'ai une clé. Ah, une fiole pour augmenter la vie. Enfin un point rouge, je ne sais comment on dit. Et voilà. Bon, eux, on va pas s'embêter. Là on a le coffre parce qu'on a trouvé la clé. Ça c'est cool. On sera proche de la fin. J'espère qu'on n'en ratera aucune. Bah euh... Oui, moi je crois que si, mais en manque une. On va pas s'amplir. On va pas s'amplir. Oh l'eau, oh l'eau, oh l'eau. Oh l'eau, oh l'eau. Oh l'eau, oh l'eau. Trouver le chemin pour passer à la zone suivante, autant que ce n'est pas la boîte de tous les ennemis, ça va, pardon. Y'a rien d'autre, bon là y'a un coffre en bas, c'est pas grave. Donc là y'a un coffre, là on passe là et haut. On va aller rechercher la deuxième carte, en tout juste. Oui, en la place. Alors là, on est où ? On est en bas à droite. Ah y'a deux blocs hein. Bon après on va le mettre là. Ah, trop loin. On va rapprocher un petit peu. On a la clé orange, ça c'est bon. On va prendre un petit coffre histoire de récupérer un peu de pièces. Là en bas, y'a quoi ? Pas vraiment d'intérêt. On continue. Allez, dépêchez-vous là. Ok, j'ai pas le temps. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autre. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autre. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autre. Allez, dépêche-toi. J'espère qu'il n'y a pas d'autre. J'espère qu'il n'y a pas d'autre. On lui demande qu'il n'y en aura pas d'autre. Ou alors ? J'espère qu'il n'y a pas d'autre. Et voilà. J'espère qu'il s'agit. J'ai pas d'autre. Bottez tous les ennemis pour continuer, donc ça c'est fait. Voilà. Si je saute au mauvais moment. On vient de là. Le petit vampire en rouge arriva au coeur du marécage où grouillaient toutes sortes de créatures plus dangereuses les unes que les autres. Oh non, ils sont trop nombreux. Mais le petit vampire en rouge avait plus d'un tour dans son sac. Utilise droite pour sélectionner le gel de thon. Ah, attends, on va essayer. Ouais, d'accord. Je ne suis pas très efficace. Au moins, le gel de thon, ça ne fait pas vraiment gagner le temps. Si je fais ça, ça ne marche pas. Voilà, comme ça. Ça par contre. Ça, c'est pratique. Ah, zut. Je l'ai fait au mauvais moment. On va récupérer un petit peu de vie. Allez, dépêche-toi ! Ou la, c'est rapide. Oula, c'est rapide. Oula. Ca ne marche pas sur les... Il y a un coffre là-haut. La clé elle est où ? Bon, il m'ennuie là. Donc il faut que je passe par là. La clé, elle est plus lente comme ça je pourrais remonter ici. Ah elle est pas là ? Non elle est pas là. Alors, voilà la clé pour le dernier coffre. Ouais zut, je suis passé dans le mauvais côté. Euh, ouais ok. On a récupéré toutes les cartes de ce chapitre. Quelle équipe du tonnerre ! Allez là ! Ah, celui-là il est un petit peu plus rapide. Et hop ! Voilà. Bon, j'espère que le niveau va pas être très long. En tout cas, il est plus long que le précédent. Et voilà ! Malgré quelques bobos, le petit vampire en rouge finit par trouver le premier ingrédient du breuvage. Mais elle avait encore une affaire. Mais elle avait encore une affaire à régler. Ah, encore un boss. Super. Ah oui, c'est derrière ! Oh, c'est l'imbécile ! Ah oui, c'est derrière ! Oh, c'est l'imbécile ! Ouf ! Il était moins une. Le petit vampire en rouge avait enfin le premier ingrédient. Hum... Je vais peut-être avoir besoin d'une marmite spéciale. Se dit-elle. C'est sur cette réflexion qu'elle quitta l'ignoble Bourbier. Voilà, chapitre 4 terminé. Très bien ! Le feu est déjà allumé. Il ne manque plus qu'un chaudron magique de sorcière pour faire chauffer les ingrédients. La maison de grand-mère. La maison de grand-mère. ... J'ai cru que j'allais faire la même erreur que tout à l'heure, avec la vidéo précédente. Allez, dépêchez-vous ! ... Oh non ! Non, je ne crois pas que l'histoire disait ça. Et je vais la relire. Oh ! Ah, le chaudron ! Il est où ? Il se cache dans les coins. J'en ai des coins... ... ... ... Allez pêche toi ! Encore ? Bon ça va c'est des petites. Je suis perdu. Chaudron il est là-haut. Là-bas il y a un interrupteur. Bon vas-y. J'y vais directement. Je ne vais pas s'embêter. Et voilà. Parfait. Tu n'as plus qu'à le mettre à chauffer sur ce feu magique et à faire bouillir l'eau. Mon enfant, tu as déjà la graine. Mais il te faut maintenant un morceau de champignos pour parfumer le breuvage. C'est infusion. Il ne moquait plus qu'un ingrédient. Un champignos pour donner du goût au breuvage. Je devrais laisser tomber les champignons. Comme ça le breuvage aura un goût de vieux orteil et ça servira de leçon au loup. Ah ! Ah ! Très bien ! Voilà la clé du portail. On avance. Je pense qu'il faut que j'aille par là. Mais euh... Il y a peut-être une clé ou un coffre par là-haut. Oui, d'accord. C'était juste pour un coffre de pièces. Ils auraient pu au moins mettre une clé là-haut. Ils auraient pu au moins mettre une clé. Voilà. Elle est où la clé ? Où est-ce qu'elle est ? Voilà. Ah, puis en plus... Pour avoir un point de vie supplémentaire... Il m'en manquera deux. Je pense que j'ai dû en oublier un dans les tout premiers niveaux. Euh... Le coffre. Non, 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 non. Oh, là, 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 là. J'ai un doute. Tu viens de l'inventer cette histoire ? Bon, moi, c'est bien. Il m'a laissé la clé. Génial ! Je l'avais pas, celle-là. Allez, on avance. Encore ? Oh, là, là. Ah, non, on me. Ah, non, mais ça a bugué. Alors, vas-y, sort. Bon, on va attendre qu'il sorte. Je couperai, hein, si... Ah, voilà. Surtout pour ça, en plus. Allez, dépêche-toi. Bon, ça va. Ça aurait pu être pire. Oh, la caméra, des fois, comme je l'ai déjà dit, elle pique un peu. Limite, elle donne mal au cœur. Oh, là, là, là. Oh, là, là. Un petit peu de vie. Oh, là, là. Un petit peu de vie. Un petit peu. Voilà. Deuxième coffre. Oui, un double tenu. Un petit peu de type de... C'est parti. Encore un autre. Allez, attaque. Voilà. Bon, ça va, c'est rapide, mais bon. C'est le côté répétitif qui est ennuyeux. Euh, là, il y a la clé là-bas. Ah, j'ai cru qu'il y avait quelque chose à récupérer, mais non. Oh, pas possible. Bon, ça va. Bon, on va le remettre là. La clé, il n'y a pas de coffre. Bon, on va prendre les coffres là, tant qu'on y est. Bon, on va le remettre là-bas. On va arriver à l'unique endroit du marais où l'on trouvait des champignons bien juteux. Un lieu plein de pentes escarpées, où le moindre faux pas pouvait être fatal. Sérieusement ? Ah, tout ça pour un gâteau. Bon, on a vu qu'il y avait un dernier coffre. Oh là là. Tu plaisantes ? Ça n'est jamais arrivé. Non, ça ne devrait pas arriver, des choses comme ça. Non. Bon, ça va. Ils me remettent là, par contre, la clé, elle est où ? Euh... Je viens de là, hein. Ouais. Oh, je fais la même. Quoi ? Non, ça ne s'est pas passé comme ça. En même temps, les passerelles, elles bougent à une vitesse. Le personnage, il n'est pas très maniable. Oh là là, c'est pas possible. Donc, il n'y a pas une clé par là. Ah non. Ah bah non. Bon, c'est pas grave. Allez. Peut-être qu'éventuellement il sera après. Allez. Avec une grande détermination, malgré la fatigue d'un dangereux voyage, le petit vampire rouge débusqua l'énorme champignosse rare qui ne pousse qu'une fois tous les dix ans. Ok, c'est là. Je prends juste un petit os du champignon et on pourra régler ce désastre. C'était quoi ? Oh non. Ce bruit ne fait pas partie de l'histoire. Pipi, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu as encore mangé ta laisse ? J'ai faim, Papi Drac. Attention petit vampire rouge ! Si vous avez entendu du bruit, c'est l'orage. Le petit vampire rouge devait maintenant donner des os à Pipi avant qu'il ne dévore le dernier champignosse de la décennie. C'est original comme nom pour un chien, ça Pipi. J'ai pas fait attention, j'ai pas vu ce qu'il fallait faire. Bon, on va voir. Il a une bonne tête en tout cas. C'est un carlin. Et après... Ok mais euh... Ohlala c'est... Ok donc là il va falloir que je trouve un autre os, c'est ça ? Bon, je vais aller en direction de la flèche de toute façon. Euh ouais mais bon. Ah, par là. Voilà, il y en a un là. On va activer le pouvoir après parce que... Je sais pas s'il faut taper euh... Non. Mais en fait faut attendre. Ahlala... C'est impossible ! Reprends pour voir ! Ahlala... C'est impossible ! Reprends pour voir ! C'est impossible ! Reprends pour voir ! Sous-titrage ST' 501 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 Il y a longtemps, dans une contrée lointaine, vivait un empereur timide. Il était très apprécié par son peuple, si bien que la cour voulut lui organiser une fête surprise. Les plus grands explorateurs du royaume furent alors chargés de lui trouver un cadeau. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501